Alors, merci beaucoup de revenir avec nous pour cette soirée. On touche au bout de la nuit, là, quasiment. On est à quelle heure ? 22h15. On est complètement dans les temps. Et on retrouve Hugo qui va nous faire un quiz pour terminer magnifiquement cette soirée. Alors, tu es de l'Université de Nantes aussi, mais tu ne vas pas nous parler de ton champ de recherche particulièrement. Pas du tout. Je ne suis pas là en tant que chercheur. Je suis là en tant qu'animateur de quiz. Le quiz est assez simple. On va vous raconter l'histoire de quatre inventions ou découvertes scientifiques. Pour ces histoires, on va avoir trois variations. À vous de découvrir laquelle est la vraie. Et est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? J'ai envie de jouer tout de suite. Maintenant, à ce quiz, quelle est la première question ? Trois réponses sont inventées ou en tout cas détournées d'une autre histoire réelle. Et une est vraie. Première question. La Hénèque a inventé le stéthoscope. On voit une photo de la Hénèque à l'écran. La question, c'est pourquoi ? Première possibilité. La Hénèque était touchée par un horrible torticolis qui ne permettait pas de se pencher sur ses patients. Et du coup, il a utilisé ce petit instrument pour écouter les poumons et le cœur de ses patients. Ou ? Particulièrement, puis aidez-vous, la Hénèque n'a pas osé se pencher et demander à une jeune fille de se dénuder pour écouter son cœur et donc a inventé cet instrument pour écouter les patients de manière plus décente. Ou ? En voulant se reconvertir dans le casse de banque, là c'est de la médecine, il a inventé ce petit outil pour écouter le fonctionnement des coffres et ainsi mieux les briser. C'est à vous de décider ou de choisir si ça s'est vraiment passé comme ça. Vous pouvez voter avec la petite application dont le lien vous a été transmis. Alors, pas facile. Et on va regarder les résultats. Pas facile parce que les torticolis sont quand même un risque classique professionnel des médecins. Assurément. Il est dévot mais en même temps il est français. Donc peut-on être français et dévot ? Je ne sais pas. On est au 19ème siècle. On est au 19ème siècle, au début du 19ème siècle. La morale était différente. Tout à fait, on n'est pas au milieu du Moyen-Âge non plus. Et le casse de banque, je dois dire que c'est tentant. Moi-même j'ai acheté un stéthoscope pour ça. Évidemment, tout le monde a un stéthoscope à la maison pour le casse de banque. Donc je vois qu'on a déjà une vingtaine de réponses, donc on peut peut-être voir en live. Ça monte en plus. On a quand même un casseur de banque. Mais ils ont bien raison. Deux. Deux casseurs de banque et 77% de dévots. Particulièrement. Je pense que tu peux donner la réponse. C'est effectivement, comme la majorité des gens l'ont pensé, c'est des raisons religieuses qui l'ont amené à inventer le stéthoscope. Pour la petite histoire, en passant devant des ruines du Louvre, il a vu des enfants jouer avec une poutre de bois. Un enfant tapait sur le bout de la poutre et l'autre enfant devait deviner le nombre de tapotages qu'il a fait. C'est ce qui lui a donné l'idée pour mieux écouter le cœur des patients. Et là, on voit à l'écran un stéthoscope, le prototype qu'a fait la ENEC. Ce qui est encore plus intéressant et ce qui fait que la ENEC est très connue, notamment à l'international, c'est qu'en 22 mois, en un peu moins de deux ans, il a réussi à découvrir toute la sémiologie, tous les symptômes liés aux maladies pulmonaires et faire du coup un bond à la médecine par cet outil-là. Le stéthoscope a mis beaucoup de temps à être adopté par les médecins. Certains ont encore préféré utiliser un joli mouchoir de soie pour écouter à l'oreille directement les poumons ou le cœur de ces patients. Mais aujourd'hui, c'est devenu un des accessoires les plus visibles des soignants. – Plus typique d'un médecin. Alors c'est dommage que ce soit passé parce qu'on a l'impression qu'on peut jouer un petit solo de clarinette. – Eh bien non, c'est un simple tube creux. – C'est un testocope creux. – Parfait, donc un peu de dévoterie en tout cas a aussi fait avancer la science. – Exactement. – On va passer à la seconde question, là on s'en va en Suisse et dans le textile. Et la question est, qu'est-ce qui a donné à Georges de Mestral l'idée d'inventer le velcro ? On voit à l'écran une image d'un velcro. Première possibilité, en revenant de la chasse, il s'est rendu compte avec son chien que des petites fleurs de badiane s'étaient accrochées à ses vêtements en velours et aux poils de son chien. Ou, amateur de tricot, il a adoré porter des pulls en tricot, il a tricoté lui-même. Un jour, sa manche s'est prise dans une poignée de pence, ça arrive à tout le monde, c'est très pénible. Et lui a eu l'idée de se dire, on pourrait faire un système d'attache avec ça. Ou, lors d'une partie de pêche, en voulant faire un merveilleux lancé pour taper une carpe, son hameçon s'est pris dans les poils de sa barbe. Et l'idée du velcro lui est venue à ce moment-là. – On visualise bien la campagne suisse, c'est bien dans Suisse. – C'est en Suisse, oui. – La partie de chasse, le pull pour l'hiver et le lancé de match. – C'est un petit truc très pénible à raccrocher. – C'est ça la bardane ? – Oui, oui, c'est ça. – Donc c'est à vous de décider si ça s'est vraiment passé comme ça. Vous pouvez répondre dans le petit sondage. Ou une majorité de amateurs de chasse. – Alors oui, beaucoup, beaucoup de chasse. Alors que quand même, le pull, tu me disais, on en a discuté un peu avant, que ça tricote beaucoup quand même à cette époque-là. Il est de quelle période ? – Georges Mestral, on est au XXe siècle. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le tricot a été très longtemps, sur le XVIIe et le XVIIIe siècle, avant tout une affaire d'hommes. Et au XVIIe siècle, typiquement, les hommes apprenaient à tricoter, et de père en fils on apprenait à tricoter. Et le tricot était un métier d'homme qui s'est féminisé, en fait, qu'au XIXe et au XXe siècle. Comme la cuisine, à une certaine époque aussi, était aujourd'hui majoritairement une affaire d'hommes, pour la cuisine, j'entends, professionnelle. Mais le tricot a été longtemps une affaire d'hommes, donc après tout. Et la pêche. – Et la pêche, j'adore l'image. Je dois dire que la prochaine fois que je lancerai un hameçon, j'aurai peur que ma barbe se prenne dedans. – Alors, est-ce que peut-être on peut donner la réponse ? – Évidemment, comme la majorité des téléspectateurs l'ont vu, c'est en revenant de la chasse, on doit avoir une petite image d'une badiane, parce que ce n'est pas évident, on va voir ce que c'est. Alors, vous avez la plante, et vous voyez, c'est les petites boulettes qui s'accrochent. Là, on a une photo de badiane accrochée dans une crinière de cheval, et elles sont souvent accrochées comme ça. Et c'est ce qui lui a donné l'idée du velcro, velcro pour velours-crochet, qui est la contraction des deux mots, et qui fait ce petit scratch qu'on connaît tous. – On doit dire qu'il y a beaucoup de plantes qui ont cette stratégie-là, et normalement, les cornes du diable, si vous les regardez, qui ont des très, très gros crochets, qui est la version la plus géante de ça, et qui se prennent dans les pattes des bisons dans l'Ouest américain. Donc, il y a toute une diversité de plantes qui ont inventé ce... Et finalement, il a découvert, il ne l'a pas tellement inventé. – Oui, il a découvert le phénomène. C'est un des premiers exemples de biomimétisme connu du grand public en général, que la nature ait inspiré une invention qui nous soit utile aujourd'hui et tous les jours. – Et elle nous est bien utile, tout à fait. – On va passer à la troisième question, et là, on s'en va avec Percy Spencer. Savez-vous comment Percy Spencer a inventé les micro-ondes ? On a une très jolie photo de micro-ondes, donc le premier micro-ondes, la taille d'un réfrigérateur, 300 kg, et le prix d'une automobile. – Oui, c'est l'entier, là, ça, c'est juste le micro-ondes. – Voilà, c'est le micro-ondes, la première version qui a été commercialisée, principalement pour l'armée, en 1947. Et Percy Spencer a inventé le micro-ondes, la question, c'est comment ? Est-ce que c'était un pari lancé par un collègue, comme ça arrive parfois, un collègue lui a lancé le pari de cuisiner à la perfection, mais j'en suis sur la perfection, un poulet, mais uniquement avec le matériel de son labo ? Ou, en travaillant sur des radars, parce qu'il était dans une entreprise qui fabriquait des radars, il s'est rendu compte que la barrette de chocolat qu'il avait dans sa poche de sa poitrine avait commencé à fondre en passant devant le radar. Ou, c'est en cherchant à fabriquer une télévision qui faisait aussi grippin, qui faisait aussi machine à café, c'est pratique le matin, il n'a pas réussi, mais il a inventé le micro-ondes. Donc, c'est à vous de nous dire si ça s'est vraiment passé comme ça. Vous pouvez normalement répondre avec le petit outil. Alors, tous les choix sont quand même très tentants. Je dois dire que le premier, j'étais en train de visualiser le laboratoire de médecine qu'on avait juste avant. Et je me disais, si jamais ils doivent reconstituer un poulet avec des cellules souches, par exemple. C'est un ingénieur, donc c'est un laboratoire plutôt d'électronique. Non, mais d'un coup, j'ai très envie de savoir tous les paris et les jeux qui peuvent se lancer dans des laboratoires. Alors, il y a des choses qui... On fait même des concours scientifiques. C'est la chose, peut-être qu'on a dû parler des petites voitures moléculaires où le but, c'est de faire des petites voitures en molécules qui vont le plus vite possible. Alors, évidemment, c'est des prétextes qui sont propres, après, à illustrer des recherches scientifiques ou à générer de la créativité chez les chercheurs. Oui, oui, c'est un peu comme le jeu d'échec pour les informaticiens. Exactement. Une espèce de défi qui repousse la créativité. Alors, moi, je pense que je voterais pour le combiné narguilé qui fait aussi les pommes de terre frites, la télévision gris-pain machine à café, qui finit par chauffer les plats surgelés. La majorité ont voté en travaillant sur un radar. Alors, on va pouvoir voir la réponse, je pense. Effectivement, c'est le radar. Pour la petite histoire, le radar a été massivement, enfin, massivement a commencé à être utilisé à la Seconde Guerre mondiale par les phrases anglaises. Et ils ont remarqué qu'assez cocassement des pigeons morts tombaient au pied des radars, simplement parce que les radars de cette époque n'étaient pas forcément parfaits, aussi performants que ceux qu'on a aujourd'hui. Et avaient pour effet, en fait, de mettre des micro-ondes qui cuisaient les pauvres animaux et qui tombaient au sol. Et donc, on avait ainsi des cadavres de pigeons. On a à l'écran, en fait, un des premiers radars, le fameux SCR-270, un des tous premiers radars. Et à côté, un magnétron qui est le composant du radar qui, aujourd'hui dans les micro-ondes, émet des ondes électromagnétiques qu'on utilise dans les radars et qu'on utilise dans les micro-ondes pour produire ces ondes particulières qui viennent réchauffer nos aliments. Alors, peut-être que vous pouvez produire des vraies informations et des fausses informations. On peut rappeler que si on est à côté d'un micro-onde, on ne craint rien. Absolument rien. Ça, on peut le dire. Et que si on est à côté d'une antenne 5G, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu de pigeons morts. En tout cas, on peut juste dire ça. A priori, non. Ça, c'est possible. OK. Très bien. Très bien, très bien. Très, très, très joli radar. Je ferai attention en passant à côté de tout objet pour voir si mes barrettes de chocolat... Du coup, j'aurai toujours une barrette de chocolat sur moi. Déplacez-vous toujours avec une barrette de chocolat. On ne sait jamais. Vous pourrez avoir une découverte incroyable. On va passer à la dernière petite question. Et là, on va passer sur la microbiologie. Alexander Fleming a découvert la pénicilline. La question, c'est comment ? Donc là, on a une jolie photo d'Alexander Fleming, il a lui-même l'air très surpris de ce qu'il est en train de faire. C'est son portrait officiel. C'est lui qui a décidé de... C'est lui-même de le léguer à la postérité. Voilà. Donc après, c'est un choix. C'est un choix. Alexander Fleming a découvert la pénicilline. Comment ? Première possibilité. Il était particulièrement énervé de ne pas trouver de solution à une infection bactérienne qu'il n'arrivait pas à soigner. Il a donc, dans l'énervement, mélangé tous les flacons qui traînaient par-ci, par-là pour voir ce que ça ferait. Et il a vu ce que ça a fait parce qu'il a découvert la pénicilline. Ou un stagiaire incompétent, ça arrive parfois, qui a voulu expérimenter un nouveau milieu de culture pour les bactéries à base de fromage. Ça n'a pas eu ce défi escompté, mais ils en ont découvert la pénicilline, qui est un des premiers antibiotiques. Ou Alexander Fleming était extrêmement peu soigneux dans ses manipulations et très connu pour laisser souvent des flacons moisir dans un coin de son laboratoire. Et un jour, il s'est rendu compte qu'un flacon qui contait des bactéries, les bactéries ne se développaient plus, mais qu'une moisissure avait pris la place et que la moisissure empêchait le développement des bactéries. C'est à vous de nous dire si ça s'est vraiment passé comme ça, vous pouvez voter sur le petit outil. Est-ce qu'il a été énervé ? On voit les votes se faire en ce moment même. Personne ne pense qu'il a été énervé et qu'il a tout mélangé pour voir. C'est dommage. Je pense que c'est ce qu'aurait fait un merci, monsieur. Il aurait sûrement découvert quelque chose d'important. Le stagiaire, on ne lui attribue pas le mérite. Oui, on t'a toujours fait le stagiaire. Alors que ça se trouve, il y a des stagiaires qui ont découvert des grandes choses et qu'on a oubliées. Oui, il y a des stagiaires aussi qui n'ont rien découvert. Aussi, il y en a aussi. Alors je salue mes stagiaires s'ils me voient. Et on pense que Fleming n'était pas très soigné avec ses petites boites. Et c'est effectivement ça. Alexander Fleming n'était vraiment pas soigneux avec ses expériences. Et un jour, il a constaté par pure découverte qu'une moisissure avait pris place dans une de ses boîtes et qu'elle empêchait les bactéries de se développer. Alors ce n'est pas effectivement lui qui l'a découvert le premier. C'est le plus connu. C'est celui qui a été capable de constater ce phénomène-là que les bactéries et les moisissures ne combattraient pas forcément bien et d'en faire un médicament, la pénicilline. Mais en fait, c'est un Français qui a découvert ce premier phénomène. C'est Ernest Duchesne en 1897, donc presque 30 ans avant, qui dans sa thèse de doctorat a montré le rôle assez intéressant de certaines moisissures dans la lutte contre les bactéries. Sa découverte à lui n'a jamais été utilisée pour en faire un médicament, ce qui est le cas d'Alexander Fleming. On voit à l'écran une petite photo d'une boîte qui contient pénicillium notatum qui est la bactérie, la bactérie, la moisissure, pardon, qui produit la pénicilline et qui est le premier antibiotique aujourd'hui encore très très couramment utilisé. Si un jour vous avez malheureusement une infection bactérienne, on vous traitera peut-être à la pénicilline. D'ailleurs, l'immense majorité des antibiotiques qui sont produits sont en fait des formules chimiques qui ont été inventées ou en tout cas produites comme art de guerre par des champignons dans leur guerre multimillénaire contre les bactéries. La grande diversité des champignons et des bactéries et leur existence très ancienne par rapport à nous, pauvres mammifères extrêmement récents à l'histoire de l'évolution a amené à ce qu'ils développent de nombreux outils de lutte les uns contre les autres parce qu'ils sont là dans le cadre d'une boîte, ils sont en compétition pour les aliments qui sont contenus dans la boîte et du coup, un champignon a tout intérêt à se battre contre la bactérie qui lui pique ses petits aliments et inversement et ça crée une diversité biochimique assez extrêmement importante extrêmement originale qui font qu'aujourd'hui beaucoup de nos médicaments sont issus des champignons, des bactéries et des plantes aussi qui dans une certaine mesure amènent une pharmacopée diversifiée. Il faut les trouver, c'est tout notre travail. Et puis il ne faut pas qu'on oublie que la guerre continue et que donc pour les bactéries elles continuent à faire la guerre avec les produits chimiques émis par les champignons que nous on met dans des antibiotiques et donc si on utilise trop d'antibiotiques elles finiront toujours par se trouver. un chemin. La vie trouve toujours un chemin à travers les moisissures ou pas. On finira sur cette phrase de M. Amon. Je vous remercie d'avoir passé cette soirée avec nous Hugo. Merci de nous avoir fait voyager un petit peu dans l'histoire des sciences et dans ces improbabilités. J'invite tous ceux qui nous regardent à entamer une carrière scientifique même s'ils ont déjà 50 ans. Lancez-vous ! Peut-être qu'au hasard d'une expérience hasardeuse vous arriverez à mettre au jour une grande découverte en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Je voudrais remercier tous les intervenants qui ont participé ce soir et qui se sont prêtés au jeu de cette formule un petit peu spéciale. On espère pouvoir vous retrouver l'année prochaine bien évidemment en vrai. merci au public qui a été nombreux pour leurs votes pour leurs propositions pour leurs commentaires n'hésitez pas à transférer toutes les vidéos et aller voir tout ce qui a été produit pour cette Nuit Blanche des chercheurs il y a vraiment beaucoup de contenu passionnant. Vous pouvez tout retrouver sur Henri Play sur la chaîne YouTube de l'université je voudrais remercier de nouveau l'université d'avoir organisé cet événement avec Stéréolux et remercier la région des Pays de la Loire le Fonds Européen de Développement Régional et la ville de Nantes sans qui tout ça n'aurait pas été possible donc voilà merci beaucoup à Stéréolux à Zébulon et à Quack Production qui nous ont aidé à organiser et à capter cet événement j'espère qu'on se retrouve vraiment l'année prochaine en vrai très bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada